Je suis au sein de l'éducation nationale, j'ai une mission. Comment y arriver et que ça ne soit pas pénible ? J'ai décidé de rendre les enfants heureux ensemble, j'ai décidé de créer une école alternative qui sort des codes, qui épanouit les enfants. Que les enfants se révèlent, s'épanouissent, comprennent qu'ils peuvent faire des choix, qu'ils peuvent être possibles et du coup avancer dans un domaine où ils s'écoutent vraiment et être eux-mêmes. Que les enfants soient assez forts, qu'ils aient vraiment conscience de leur propre identité, qu'ils s'aiment, qu'il y a quelque chose aussi dans l'estime de soi, la confiance en soi pour arriver au collège. C'est l'enfant, il est content de venir, il est respecté, etc. et ça se passe bien. Et bien sûr, on apprend ensemble par nos choix, etc. C'est ça, ça ne va pas, donc on rebondit du négatif. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille bien ? Et c'est ça pour tout. Je ne comprends pas ce truc-là, en vocabulaire, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois plus à l'aise dans cette notion et que j'ai envie de comprendre ? Donc je fonctionne beaucoup par atelier, je travaille avec, enfin, il y a des groupes d'enfants, par exemple, ils ont des missions en mathématiques, en vocabulaire, sur la semaine, etc. Et donc, moi, je suis avec un atelier qui veut prendre en charge l'atelier en géométrie sur les triangles. Ah, moi, chaque élève peut se transformer dans bien des domaines en millimètres pour son petit groupe. Et il a envie, en plus, d'apprendre aux autres. Enfin, ça fonctionne un peu comme ça. Je pratique vraiment la communication non violente. Ça, vous avez vu la journée, ça se passe dans le respect. Je ne veux pas instaurer de compétition, sauf aux échecs, sauf où il y a quand même on a envie de gagner. La joie d'être ensemble et d'apprendre et l'envie. Le désir d'apprendre chez l'enfant. Il devient acteur de ses apprentissages, vraiment, par choix. Il a conscience d'avoir des choix. Alors, des fois, il y a des choses qu'il n'a pas choisies, mais il l'accepte. Il apprend à accepter le choix des autres. Ils sont prêts pour la sixième au niveau des compétences. Il y a autre chose, en plus, qui les arme. Ils sont blindés. Je les vois. Je sens qu'ils sont devenus... Quand on leur montre que c'est possible, ils avancent. Il y en a. Ils se révèlent à l'école, du coup, avec moi. Parce que, pour une fois, quelqu'un les écoute. Confiance en soi. L'estime de soi. Le rôle. Trouver son identité à travers le rôle. Créer un rôle. Donc, savoir où on se situe par rapport à un rôle. Du coup, c'est le théâtre de la vie. Apprendre à vivre ensemble. À accepter les différences des autres. Ne pas juger. Et du coup, s'armer pour le collège. C'est énorme. C'est très important. Dans l'estime de soi, par exemple, un élève qui va avoir des grosses difficultés. Je vais mettre des difficultés scolaires par rapport aux compétences requises. À la fin du socle commun de connaissances. Et bien, là, voilà, cet enfant, il va avoir les rôles les plus importants. Donc, l'année dernière, par exemple, Baptiste, qui est aujourd'hui en secpa, c'était Zeus. J'avais écrit une pièce pour mes élèves comme chaque année. Donc, plus c'était Zeus, etc. Et chacun avait un rôle. C'était les dieux grecs. Du coup, on apprend la mythologie en même temps. Baptiste, c'était mon Zeus, quoi. Et le défi avait été relevé. Il s'est rendu compte qu'il était quelqu'un de bien. Il s'est rendu compte qu'il était quelqu'un de bien. C'est tout. Mon désir de transmission, d'éveiller, de les éveiller à eux-mêmes, de les éveiller à eux-mêmes, pour les faire vibrer, autant que je vibre, ça me rend heureuse. Moi, je trouve que chaque enfant a vraiment quelque chose à sortir de lui, à partager avec les autres. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est des mini-sociétés, les classes. C'était quelque part. Je pense que si je n'avais pas été enseignante, j'aurais fait des ateliers théâtre. Parce que pour moi, le théâtre... Ah oui, vraiment, je voulais faire les cours Florent quand j'étais jeune et tout. Je pense que j'accomplis maintenant ma pédagogie. Je monte sur la scène tous les matins. En plus, j'ai une estrade dans cette école. Voilà. Et du coup, dans le théâtre, il y a la musique, il y a tout. Il y a... Voilà. De ritualiser des matières indépendamment, vraiment, grammaire, conjugaison, voilà. Et en leçon du tableau. Enfin, leur imposer des savoirs écrits, on recopie, on réfléchit pas, on n'a pas conscience d'apprendre. Et on fait défiler le programme et à la fin de l'année, on est tranquille. Mais on a laissé quoi derrière nous ? Pas grand-chose. On arrive le lendemain. Ils sont tous déjà prêts parce qu'il y a le tableau des métiers, en fait. Et chaque semaine, un enfant a un métier. On tourne un peu comme dans les phalanstères de Fourier. C'était une conception, enfin, vraiment, une mise en application d'une théorie sociologique, etc., pour que tout aille bien. Donc, c'est chaque... Les métiers tournaient. Tu pouvais être boulanger, charpentier, etc., les métiers tournaient, etc. Il y a eu un échec, en fait, par rapport aux enfants, je ne sais plus quoi. Peu importe, mais c'est un peu ça. De par semaine, moi, je résume rapidement sur une année. Donc, il y a le standardiste, le secrétaire, il y a les facteurs, les responsables de la cour, etc. Alors, ils en créent. Ils en créent, parfois. Donc, par exemple, il y a le café Rescousse. Au secours, maîtresse, ça a besoin d'un café. Je ne bois pas de café, sauf à l'école. Bon, c'est normal. Peu importe. C'est eux qui ont créé le café Rescousse, le jardinier, carrosse la plante, les responsables du jardin. Donc, il y a ces petits tableaux de service, en fonction de petites clés vertes qu'ils ont. Orange ou rouge, ou noire, la clé noire. Et je leur mets des clés. C'est la seule, je pense, c'est le seul truc, c'est très subjectif de dire, toi, tu as une clé verte, toi, tu as une clé orange. Mais il y a différentes clés. La clé du soin, il n'écrivait pas comme à un moment juillet. Il y a quand même quelque chose, un code, on essaye de... Voilà, j'ai un programme, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Les clés dans différents domaines. Alors, plusieurs fois dans la semaine, les enfants réclament les clubs. Donc, j'ai monté des clubs où on a un grand tableau avec les étiquettes de chaque enfant. Et donc, au départ, c'était fallu qu'il soit minimum deux pour proposer un club. Et il fallait que ce soit quelque chose de cohérent. Mais bon, j'ai accepté quand même des clubs assez divers. Club musique. Et ils proposent une petite scénette à la fin. Donc, il y a des clubs, il y en a, c'est la géométrie. Il y en a qui vont faire le club conjugaison parce qu'ils savaient qu'il restait, il fallait qu'il soit le petit maître. Il y en a vraiment qui restent dans des compétences. Ou tout, et c'est club exposé. Du coup, on fait les exposés. On apprend à utiliser les ordinateurs, club peinture, club maquette. Et on ramène des cartons, on fait des maquettes de ville. Les clubs, c'est une liberté vraiment bien. Club échec. Du coup, oh là là, ça valorise certains élèves parce qu'ils apprennent les échecs aux copains. Et du coup, c'est important les échecs aussi. Les jeux, le jeu, club jeu. Il y en a qui créent des jeux. Et avec le plateau, les pièces, les cartes qu'on tire. Et là, c'est on joue au jeu. Comme le matin, ils se retrouvent toujours tous un petit peu dans le foyer. C'est un moment de jeu. Ils proposent leur jeu. Ça fonctionne. Il s'appelle ICCM Project. Alors, les CM changent. Mais le groupe s'appelle comme ça, en fait. Et depuis deux ans, on enregistre. C'est de par les connaissances. Je connais un studio qui est juste à côté de l'école. En plus, il n'y a vraiment pas beaucoup. C'est faire avec ce qu'on a autour. Nous, à côté, à Saint-Pierre-Cherignat, il y a un studio d'enregistrement. Voilà. Donc, je les connais bien. Donc, ça a été simple. Je fais, oh, mais je viens enregistrer mes élèves. C'est très important, un jardin, le fait d'apprendre à travailler la terre, cultiver. Et surtout maintenant, avec tout ce qui se fait en permaculture, on peut faire avec peu d'espace. On peut déjà avoir beaucoup de choses. Et même si c'est peu, même sur un petit espace, mais cette conscience de cultiver la terre pour se nourrir. Connaître le vivant aussi, quoi. C'est une manière d'amener tout, toute la théorie, la germination et tout. Vraiment, dans les différences, les espèces. Il y en a qui se passionnent de ce fait. Il y en a qui découvrent qu'ils aiment bien savoir que telle plante est une solanacée. Telle plante, enfin, voilà. L'année dernière, on avait mis en place un projet pour lutter contre le gaspillage des déchets, de la cantine. Mais c'est bon, le compostage, il y a un élève qui porte au compost. On fait les repas du monde aussi à l'école. On fait les repas du monde avec Nadine, avec la mairie et tout. Et donc, les enfants choisissent un pays. On regarde les menus de ce pays, tout ça, ça a des nouvelles saveurs. On avait fait l'Inde, la Chine, la Grèce, l'Afrique et le dernier, l'Italie. La semaine dernière, ils étaient très contents, des pizzas. L'envie de voyager, on ne voyage pas forcément en prenant l'avion, en allant dans un autre pays, mais l'ouverture sur le monde. Vous comprenez ? On ne peut pas avoir les moyens de payer un billet sur l'île de Pâques. Non, ce n'est pas possible. C'est mon rêve, mais... Les débats philosophiques. C'est incroyable, parce qu'on tire au sort le président de séance. Nous, on est tous des philosophes. On est tous des philosophes, vous imaginez ? Vous êtes positionnés comment ? Moi, je m'assois avec les élèves, dans ces moments-là. Je ne suis pas... En fait, moi, je ne mets pas mon nom. Je suis philosophe, et deux fois, j'élève le débat. On prend un thème, par exemple, qu'est-ce que la liberté ? Il y a plein de questions possibles, tu vois. Ça montre qu'on peut réussir à construire ensemble, après, un état de conscience. Parce qu'à la fin, on est tous d'accord, en fait. Parce qu'on tire une conclusion. On fait « ah bah ouais, et tout ». Et c'est une manière d'aborder l'éducation civique. Enfin, vous voyez, l'instruction civique. Moi, je fais autrement. Et moi, je fais ça autrement. On met souvent de la musique dans la classe, dans les activités, parfois même en géométrie, tout ça, quand ils sont... Il y en a un qui me demande « tout le monde veut bien ? » Tout le monde dit oui. Je me dis « oui ! » Bon, je leur mets de la petite musique, des fois du blues, des fois je leur dis « bah là, c'est du blues, c'est du jazz ». Et on peut faire une éducation musicale aussi, tout en travaillant. Je fais des romans photos avec mes élèves aussi. C'est cool, les romans photos. J'avais fait un truc aussi, une fiche, dans le cahier d'écrivain. C'était « ma classe a 17 incroyables talents, moi je sais nanana ». Et là, c'était parti, ils complétaient. Et ils devaient trouver quelque chose qu'ils pouvaient transmettre aux autres. Et à un moment, c'était au début de l'année. Et c'était « si quelqu'un a besoin de « non, non, je peux, je suis là ». Et donc, ils ont cherché plein de choses. Et du coup, on a trouvé les personnes ressources dans la classe dans tel ou tel domaine. Ils savent que pour l'informatique, on demande à Thibaut et Jarod. Pour les maths, on demande à Mathilde, Lucie, nanana. Pour le français, un peu tout le monde. Enfin, vous voyez ? Le vendredi, la boîte à tout. Le vendredi, c'est le jour où on commence. Généralement, les enfants préparent des blagues sur 20 minutes. Et après, on ouvre la boîte à tout. Et la boîte à tout, en fait, à la base, c'était la boîte à soucis. J'avais une boîte à soucis que j'ai toujours eue dans ma classe. Je trouvais ça très bien. Je sais pas, je trouvais que c'était bien. Une boîte à soucis. Quand il y a un truc qui va pas. Même, voilà. Et c'est anonyme. On ne signe pas, c'est le principe. On ne signe pas. Évidemment, je reconnais toutes les écritures. Mais, justement, c'est... Voilà, je... On ne signe pas. Je reconnais toutes les écritures, mais on ne signe pas. Et donc, on lit la boîte à tout. Et là, c'est... Il y a tout et rien. C'est une boîte à soucis. Quand il y a des conflits. Quand... C'est peut-être pas assez grave. Parce qu'ils savent que s'ils viennent me voir pour quelque chose, il faut que ça... Voilà, ils jouent pendant la récré. Mais ça permet de gérer ces petits conflits entre eux où j'ai vraiment pas aimé quand un tel m'a dit ça. Alors, on ne sait pas qui est un tel. Comme c'est anonyme, on ne sait pas qui le dit. Et la personne qui l'a dit ne sait qui a écrit ce souci. Mais vous comprenez le fait de pas signer. Du coup, des fois, c'est vraiment interne. Alors, je fais, on a besoin d'en parler ou pas ? Et des fois, ça fait... Non, non, c'est géré. Ça unit le groupe. Ça permet de gérer. Tu ne peux pas faire ce métier sans avoir l'envie de transmettre. Sinon, tu te fermes dans... Tu peux être très malheureux, même toi-même. Quand on n'est pas à sa place, dans la vie, on a une chaise. Je le dis souvent à mes élèves, dans la vie, on a une chaise. On s'assoit sur le côté, un peu vers l'avant. Des fois, on tombe vers l'avant, vers l'arrière. En fait, quand on est bien assis. Déjà, quand on trouve la chaise, c'est pas mal. Quand après, on est bien assis au milieu, c'est bien. Et je pense que tu ne peux pas faire ce métier sans être bien dans ta chaise. Il y a certains enseignants qui peuvent être très durs. parce que quand on n'est pas dans sa chaise, malheureusement, sans juger, quand on est mal, les enfants maternels sont des éponges. Donc après, voilà. Un an, c'est énorme dans la vie d'un enfant. Tout le monde se souvient de ses enseignants. Même en maternelle, pour moi, c'est les racines. On passe beaucoup de temps avec nos enseignants. Qu'ils aient conscience de la responsabilité qu'ils ont. Ça fait 18 ans que je suis enseignante. J'étais maître E en classe d'adaptation. Premier poste. C'est-à-dire que j'avais tous ceux qui étaient un peu en... Comment ? Le matin, j'avais les CP-CE1, classe d'adaptation, qui n'étaient pas aptes au CP ni au CE1. Je faisais des choses avec eux. Première année d'insti. Ça montrait le peu d'intérêt qu'ils avaient pour ces enfants et pour moi qui débuter. Je n'étais pas du tout formée. C'était extra. Et du coup, comme l'après-midi, je prenais des enfants en soutien, on commençait à faire des spectacles. Et du coup, j'ai proposé aux collègues une école de 11 classes, un crépit en Valois, de mener un grand spectacle. Et j'ai pris tous les élèves. Donc ma première année, on a fait un grand spectacle, un tour du monde avec le pontissage des chants du monde. Donc moi, ça, c'était ma première année. Ça a fonctionné. Après, j'étais une année en secpa à Creil. Et non, avant une année en maternelle, pardon, à Creil. Donc cité de primo arrivant, deux francophones sur 31. J'en avais 30-31. Je faisais des réunions de rentrée avec six interprètes. Je demande ma mutation pour l'Auvergne. Je fais dix ans en Auvergne. Ambiance, c'est très à voir. Au même moment, quand ils ont fait le film, j'avais une école pareille. Et là, vraiment, ça a été... J'ai fait une rentrée avec douze élèves, près dix. Enfin, c'était... Du coup, c'était la famille que j'ai conçue, vraiment. Et là, c'est là, vraiment, venant de ce milieu où j'aurais tellement eu envie de donner plein de choses. Donc on passait par la cuisine. Par contre, j'ai fait le tour du monde là-bas. C'est pour ça. Et d'un seul coup, je me retrouve d'en être à voir avec une toute petite classe. Je clouc ! Le choc. Enfin, le choc. Le bien-être, quoi. Enfin, tranquille. Donc, jardin, tout ça. Mais c'était très compliqué aussi au niveau des municipalités, des communes. On avait fait un jardin. On nous avait coupé tous nos tournesols fleuris. Enfin, il y avait des moments un peu durs. Ces petites écoles, il y en avait qui voulaient les fermer et tout. Et elle avait fini par fermer. Et donc, j'ai demandé ma mutation dans le limousin. Mais donc, dans l'évolution, j'en arrive vraiment à privilégier la quête du bien-être, du bonheur, quoi. À être ensemble, etc. Après, c'est le fruit de beaucoup de lectures ou les sites internet qui donnent plein d'idées. Je fais vraiment à ma sauce, un peu. Voilà. Les pédagogies alternatives aussi que je connais, évidemment. Comme Montessori, j'ai un toutou, quoi. J'aurais bien aimé être à l'école avec elle. J'aurais pas perdu de temps à me chercher.